salut tout le monde bienvenue sur la chaîne vidéo blabla aujourd'hui j'ai deux sujets à aborder donc premier sujet ça va concerner tout ce qui s'est passé depuis depuis à peu près six mois et deuxième sujet on va parler de ce qui va se passer et notamment de l'atelier voilà il y a un petit souci avec donc premier sujet on va parler de ce qui s'est passé parce que il s'est passé quelque chose de très important sur la chaîne peut-être que tu l'as remarqué et mais avant ça il faut que je te fasse un tout petit historique pour pouvoir parler de ce qui s'est passé ces six derniers mois d'abord ce qu'il faut savoir c'est que cette chaîne sur laquelle tu trouves je l'ai ouvert en août 2008 et au début je mettais du dessin du photoshop du design du web design etc c'était c'est aussi ça fait partie aussi de mes passions j'aime beaucoup ça et à l'époque je me suis dit je vais faire une chaîne là dessus à côté de ça j'avais la chaîne dailymotion qui s'appelle illico tiré 83 d'ailleurs elle existe toujours c'était une vidéo qui était consacrée uniquement au modélisme radiocommandé et puis j'avais encore une troisième chaîne enfin c'est pas la mienne c'est la chaîne des du team pas bargeau varroa cette chaîne là j'en suis pas c'est moi qui m'en occupe mais c'est pas ma chaîne c'est la chaîne de la team donc voilà j'avais en plus une troisième chaîne voilà donc c'est d'ailleurs la chaîne existe toujours et on va pas s'étendre sur ce sujet là mais voilà on va remettre des vidéos bientôt sur cette chaîne aussi voilà à l'époque je mettais une vidéo par mois voilà mon but c'était pas de devenir youtubeur parce que voilà j'ai un métier dans la vraie vie et le métier que j'avais à l'époque c'est le même métier qu'aujourd'hui je fais ça jusqu'à peu près en 2014 2014 2015 et puis en 2014 2015 grosse pause grosse pause vidéo je j'ai plus l'envie puis j'ai autre chose à faire surtout j'ai autre chose à faire dans ma vie privée donc grosse pause jusqu'en 2019 en 2019 nous avons le covis il y en a deux qui suivent donc covis et confinement moi j'ai été en confinement au bout de deux semaines que tu as fait un peu tous les petits travaux de la baraque et tu t'aperçois que tu t'ennuies et ben je me suis dit allez je vais reprendre je vais refaire quelques petites vidéos donc j'ai utilisé la chaîne sur laquelle tu te trouves pour mettre des vidéos et je pense que c'est la première connerie que j'aurais pas dû faire c'est à dire que je décide de mettre un peu tout et n'importe quoi allez à ce moment là je me faisais de la trottinette je faisais du jeu vidéo bien sûr j'ai mis un peu tout de la tech de tout j'ai mis de tout et voilà c'est c'était une chaîne bric à brac et puis après je me suis dit mais en fait je vais mettre du modélisme puisque c'est comme ma passion première ben je vais mettre aussi du modélisme deuxième connerie c'est là que j'ai fait je pense la plus grosse connerie des deux c'est à dire que là j'aurais dû ouvrir une deuxième chaîne youtube et ne mettre que des vidéos de modélisme là dessus puisque c'est là où je veux mettre plus de vidéos et d'ailleurs depuis je mets une vidéo minimum par semaine donc c'est une véritable bêtise d'avoir fait d'avoir pris cette chaîne et d'en avoir fait une chaîne bric à brac on se retrouve donc en 2024 début 2024 et pour être le plus précis possible le 2 janvier 2024 sort la vidéo de ken bloc la vidéo de ken bloc qui pour moi est un gros flop parce que j'ai passé un temps fou sur cette vidéo moi pour moi cette vidéo aurait dû mieux fonctionner que ça et bon je parle pas du fait aussi que youtube m'a bloqué 90% des commentaires et que je me suis aperçu une semaine après on va pas en parler mais merci youtube ça certainement pas aider au référencement de cette vidéo et bon ça c'est les aléas du tube mais bon du coup ça m'a fait réfléchir et là je me suis dit il ya un souci il ya un souci parce que une vidéo de modélisme de qualité sort et enfin une de mes vidéos de qualité sort et elle est proposée ma pas aux bonnes personnes très certainement parce que du coup l'algorithme il doit être complètement paumé parce qu'il ya trop de styles différents sur cette chaîne tout simplement donc la décision que j'ai prise après cette réflexion c'est de virer toutes les vidéos qui a rien à voir avec le modélisme de cette chaîne pas le choix donc j'ai pris ces vidéos et je les ai mises dans une chaîne que j'ai ouverte et que j'ai appelé le bric à drac gilico où je mets tout et n'importe quoi du coup et clairement je m'en fous royalement que cette chaîne fonctionne c'est juste des vidéos que j'ai envie de faire de temps en temps et que je mets là bas point le problème c'est que ça a vraiment chamboulé le référencement de la chaîne et l'algorithme je pense qu'il a pas compris ce qui se passait parce que en fait si tu veux à l'époque à l'époque c'était il ya six mois donc en janvier 2024 j'ai à peu près 350 mille vues sur la chaîne j'ai à peu près non j'ai 350 vues non j'ai 450 mille vues sur la chaîne et j'ai 350 vidéos sur la chaîne sur les 350 il y en a à peu près 40 que voilà ce n'est pas du modélisme tout le reste c'est du modélisme ces 40 vidéos faisait à peu près 250 mille vues ces 40 vidéos là faisait 250 mille vues et les 300 vidéos qui restait de modélisme faisait 200 mille vues à peu près donc tu vois un peu le ratio est complètement anormal si je veux faire une chaîne de modélisme et que c'est les autres vidéos qui fonctionne ça ça forcément est quelque chose qui va pas et l'algorithme je pense que ça il le tenait en compte à l'époque donc eh ben j'ai supprimé toutes ces vidéos et depuis forcément l'algorithme et le référencement de la chaîne ont chuté complètement chuté et c'est en train de remonter petit à petit maintenant les statistiques commencent à remonter et j'ai l'impression j'ai l'impression après je suis pas à fond dans les statistiques mais là j'ai l'impression que ça va vraiment nettement mieux voilà donc je pense que c'était vraiment nécessaire il fallait absolument que je le fasse je pense que j'avais pas le choix si je voulais que la chaîne soit mieux référencée parce que moi je veux que mes vidéos soit proposé mes vidéos de modélisme soit proposé à des youtube heures qui s'intéressent au modélisme ou qui ont une chaîne de modélisme voilà d'ailleurs petite parenthèse merci à à tous les youtube heures modélistes qui me suivent et que je suis moi aussi hein voilà j'ai pas cité non parce que je vais en oublier sinon et qui à chaque fois mettent des commentaires des likes et tout ça ça fait vraiment plaisir et puis surtout s'il l'avait pas fait ces dernières semaines je sais pas où serait la chaîne aujourd'hui parce que vraiment les je sais pas mais au mois d'avril mars avril février même quand je mettais une vidéo c'était une catastrophe ça faisait pas de vue du tout l'algorithme je l'ai vraiment chamboulé quoi voilà donc ça c'est il fallait que j'en parle du coup aussi en fin d'année j'avais dit ouais les gars vous inquiétez pas en juin on va être à 1000 abonnés bon tu as bien compris qu'on n'y sera pas de toute façon on est en juin et on est actuellement à 850 abonnés donc voilà et clairement je m'en fous vous inquiétez pas pour ça j'en ai rien à tirer si on y est dans quatre ans ou 1000 abonnés c'est pas grave on prendra le temps de faire les choses comme il faut de toute manière ce qui compte c'est quand même de faire des vidéos de qualité ça c'est la la priorité et de partager les passions voilà un premier sujet terminé on va donc passer au deuxième sujet et qu'est ce qui va se passer pourquoi je t'ai parlé de l'atelier donc c'est parti donc l'atelier je vais devoir le quitter voilà donc dans cet atelier j'ai 18 mètres carrés c'était juste fantastique d'avoir 18 mètres carrés pour se faire un petit atelier de modélisme et ben ça va dégager pour différentes raisons je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est ma vie privée bon je suis clairement dégoûté de perdre cet atelier mais bon il faut il faut il faut avancer donc j'ai pas le choix le truc c'est que en fait je l'ai encore pendant un an de sur fin de sur peut-être pas de sur mais on va dire que j'ai encore l'atelier l'atelier pendant quelques mois sûrement ce qui va me laisser le temps de faire une transition en fait ce qui se passe je vais te dire en deux mots il ya un bâtiment à côté du mon bâtiment qui va être démonté parce qu'il est en train de s'écrouler tu vois la galère donc j'ai pas le choix que en fait en gros on m'a on m'a dit que pendant les travaux qu'ils vont faire pour démonter le bâtiment d'à côté ça serait bien si on n'y était pas à nous dans notre bâtiment voilà donc le mieux c'est de vider les lieux tout simplement je vais pas prendre un risque pour venir faire du modélisme et des vidéos je suis pas non plus complètement gâteux et donc voilà je pense que du coup après ça je remettrai plus les pieds voilà là je suis dans cette optique là c'est que voilà je veux plus de ce truc donc il faut que je trouve une autre solution et une solution qui soit quand même sur du long terme donc je vais certainement me faire un atelier ailleurs mais qui sera mais beaucoup plus petit ou alors je vais me le faire en deux un morceau d'atelier dans un endroit sec où je pourrais mettre tout ce qui est électronique etc et un autre atelier dans le garage où je pourrais mettre des trucs un peu brut pour qu'ils craignent pas trop l'humidité voilà donc tout ça ça va demander énormément de de temps voilà je vais pas ralentir mon nombre de vidéos par semaine on va quand même continuer parce que de toute façon j'ai plein de choses j'ai plein de choses à te montrer tout simplement d'ailleurs je vous prépare une très très grosse vidéo j'espère la sortir dans l'été je sais pas quand mais il y a une très grosse vidéo qui est en préparation depuis des mois et qui est du même ordre que la vidéo de ken bloc donc ce sera une grosse vidéo de 40 45 minutes voilà et puis et puis voilà et puis on va continuer tout simplement je vais pas m'arrêter là après je me dis que je sais pas si tu as remarqué mais au sol j'ai du tapis vert j'avais installé ça pour pas abîmer le carrelage qui a dessous mais je me dis qu'une fois que tout sera vide pourquoi pas me faire un petit circuit de mini z tu vois j'y montrerai de temps en temps parce que je vais quand même la voir c'est le local je l'aurai encore et je me dis pourquoi faire un pas faire un petit circuit de mini z là il ya largement la place c'est largement de quoi faire en plus ça peut être super cool comme idée au moins il y aura plus rien dedans à part deux plots et puis les tapis mais au moins je pourrais venir de temps en temps faire tourner mon petit mini z buggy c'est tout pour cette vidéo restez les gars vous inquiétez pas je suis toujours là je vais continuer mes vidéos forcément je ferai je ferai différemment 1 quand j'aurai quelque chose à présenter ou alors ce que je peux faire c'est me mettre un fond vert derrière et puis comme ça je le mets où je veux et j'ai juste à me mettre un plateau devant moi et je peux présenter ce que j'ai à présenter voilà il y en a plein qu'ils font comme ça je pense que voilà c'est un mal pour un bien finalement voilà allez salut tout le monde et puis rester sur la chaîne je suis toujours là